Musique Il y a des choses sur lesquelles au CIEU on va être assez pointu et exigeant. C'est la marche en laisse. On doit récupérer un chien qui ne tire pas du tout, mais qui marche quand même devant. D'accord. Parce que le chien guide, lui, il est devant. Il est arrivé qu'on récupère des chiens qui marchaient tellement bien en laisse, mais aux pieds, qu'ils avaient beaucoup de mal à marcher devant. L'idée, c'est vraiment que la laisse soit détendue en permanence, qu'elle soit souple, pour avoir une démarche le plus fluide possible. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est que le haut du corps soit détendu, donc que les bras soient détendus. Ouais ! Ce qui est super important aussi en marche en laisse, donc comme je disais, le haut du corps détendu, mais du coup, ça implique d'être stable sur ses jambes. C'est vraiment les jambes qui doivent guider le chien. Donc, c'est que j'avance mes jambes pour que la chaîne avance. Et voilà, si je veux avancer et que la chaîne freine, ce n'est pas mon bras qui va traîner le chien, c'est vraiment mes jambes qui continuent d'avancer. Il faut vraiment que je sois stable, ancrée dans le sol. Ouais ! Trop bien ! Si je fais demi-tour, c'est pareil, c'est mes jambes qui emmènent le chien de l'autre côté, quand je change de direction, etc. C'est super important, ça, ce n'est pas je veux tourner à droite, allez, on va à droite. C'est mes jambes qui partent à droite et qui font que le chien va suivre. Oui ! Si lui, il prend l'initiative de s'arrêter, nous, on continue notre marche, on continue d'avancer tranquillement, on l'appelle, on l'incite à avancer avec nous. Mais si je m'arrête dès qu'il s'arrête, c'est un peu lui qui donne le rythme à la balade. Donc, c'est vraiment, il s'arrête, je l'incite à continuer, non, non, allez, on avance. Et si lui, il avance trop vite, moi, je ralentis. Et quand il me suit bien, qu'il marche bien à côté, j'ai une allure tout à fait normale. Trop bien ! Le chien marche de préférence à gauche, parce que plus tard, on harnait, il sera à gauche. Après, avec les chiots, on a une certaine souplesse quand même, parce que s'il veut faire un écart, parce qu'il a une crainte, quelque chose comme ça, on n'est pas à bloquer le chien, on doit pouvoir le laisser s'éloigner, etc. Mais de préférence, quand on le prend en marche, etc., on commence dès le début à le faire marcher à gauche. S'il tire et qu'on avance plus vite, qu'on le suit, il est récompensé pour ça. Il obtient ce qu'il veut, l'odeur qu'il veut, ou aller à l'endroit où il voulait, en tirant. Donc, ce qui est important, ça c'est très important de le comprendre, c'est que du coup, on ne va pas lui offrir ça. Parce que si on lui offre ce qu'il veut, il le refera. Donc, si lui, il met une tension sur sa laisse, donc à partir du moment où la laisse se tend, nous, il faut qu'on ralentisse. On lui fait obtenir l'inverse de ce qu'il voulait. Au lieu d'accélérer, au lieu de le suivre, on va ralentir, voire s'arrêter. Si vraiment le chien est en tension sur sa laisse, on va complètement s'arrêter. Mais on commence par ralentir, s'il revient de lui-même, c'est très bien, et on reprend une marche normale. Sous-titrage ST' 501